Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité au programme aujourd'hui. De quoi on va parler ? On va parler de l'affaire Géox. Eh oui, on va parler de l'affaire Géox, on va parler du prêtre qui s'est fait en plein serrement. On va parler de l'attaque de l'Iran sur Israël. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager sur toi, t'abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le... Je me suis rasé et j'ai une deuxième annonce à vous faire. Toutes les vidéos que vous voyez, les entretiens, les enquêtes, les revues d'actualité sont désormais disponibles sur Spotify, puisque c'est en podcast que je mets toutes ces vidéos. Désormais, le lien est évidemment dans la description. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule, il n'y en a pas d'autre. La seule revue d'actualité, c'est parti ! Alors, la première actualité de la semaine, c'est une affaire qui aurait dû rester une affaire résiduelle, mais qui est devenue quasiment une affaire d'État, parce qu'en partie, elle a été filmée. Je y reviendrai. On est à Strasbourg et une vidéo est publiée sur le réseau social tenu par Belzebuth lui-même. Je vous la mets, on en parle juste après. Et donc, la tenue ne va pas au magasin, en fait, elle a un voile et elle ne le souhaite pas non plus. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires et de sortir. J'attends que vous finissez. Non. C'est un lieu privé. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Mais parce que c'est... On est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin... Égalité, fraternité, un pays laïc. Un pays laïc. Voilà. Sur mon contrat, ce n'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue tienne. Si je le savais, je n'allais pas signer sur mon contrat. Évidemment, on commence à connaître la trajectoire de ce genre de vidéo. On la poste sur les réseaux sociaux avec le mot magique islamophobie. Et on s'attend à ce que la masse, en fait, s'attaque au vendeur. Et ça n'a pas manqué. Et le vendeur a été victime de plus de 5000 appels haineux. Et il a dû fermer la boutique avant de réouvrir sous protection policière. Trois choses à rappeler qui sont essentielles pour comprendre cette affaire. Déjà, il semblerait que celle qui prend la vidéo, donc la voilée, sache pertinemment ce qu'elle faisait puisque c'est une ancienne salariée de la boîte de Géox. Deuxième élément, le salarié qui refuse cette personne-là est parfaitement dans son droit. Je parle juridique, on y reviendra après sur le droit des gens. Je cite la loi. La liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale. Et une clause du règlement intérieur peut interdire à un salarié en contact avec sa clientèle le port de tous signes manifestant ses convictions personnelles, sous-entendu sa religion. Et troisième élément qu'on apprend avec cette affaire et qui est sans doute le plus grave, Géox a encore des magasins en France. C'est quoi ce bordel ? Analysons cette affaire. Analysons cette affaire parce que c'est le cas typique de ce qui va continuer à arriver en France de plus en plus et de mieux en mieux, comme dirait les hypnotiseurs. Ça va arriver parce que la France de fait s'islamise et quand un pays s'islamise, il se soumet aux règles de l'islam. Et les règles ne sont pas forcément écrites et peuvent être en opposition aux lois. C'est la distinction que je faisais la semaine dernière entre de facto et des yurés, dans les faits et dans le droit. Dans le droit, la France est un pays laïque où toutes les religions sont acceptées. Dans les faits, si tu choisis de choisir une autre religion que l'islam en étant né musulman, tu t'exposes à la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un espèce de mode d'emploi, de tutoriel pour que vous compreniez un peu la stratégie qui est à l'œuvre dans cette affaire Géox. Donc, stratégie pour imposer un comportement dans l'espace public. Première étape, préparez votre coup. Je vous le disais, cette dame qui s'est voilée récemment, c'est elle qui le dit, avait prévu le coup puisqu'elle filme l'altercation en intégralité. Et ça fait aussi écho à d'autres affaires du même style. Filmez elle aussi. Et là, le portable est aussi un élément très important. Il permet à ces revendications résiduelles d'avoir un écho monumental en exposant la situation qu'on trouve injuste à des milliers, voire à des millions de personnes. Dans l'idée où si la situation n'est pas favorable dans les faits et dans la loi, elle le sera via le tribunal qui est partiel des réseaux sociaux. Et la deuxième étape, c'est un discours victimaire sur l'événement. Genre, mais c'est l'islamophobie, on m'a refusé dans un magasin. Deux éléments ici, déjà la victimisation. C'est très important parce que ça va susciter, cette victimisation va susciter une audience qui se dit, « Hé, mais attends, c'est ma communauté qui est victime, il faut donc que j'agisse. » La victimisation est un levier d'action communautaire très puissant. Et c'est même, sans être extrême, c'est même dans certains cas l'élément déclencheur de guerres civiles ou de guerres ethniques. Le deuxième élément, c'est d'arriver à tordre des concepts très français pour sortir du confessionnel et entrer sur le terrain qu'on pourrait appeler le terrain du racisme systémique. Et c'est pour ça que cette dame-là, elle dit, « Ouais, alors attends, c'est l'islamophobie, liberté, égalité, fraternité, je comprends pas, on est dans un pays laïque. » Si elle avait dit, « Ouais, alors toi, t'es un mécréant, on serait resté dans la sphère religieuse. » Là, en mettant en cause le vendeur et la laïcité, il y a forcément des petits blancs qui étudient en sociaux qui vont prendre sa défense. Et ça n'a pas manqué. Troisième étape, rat de marée communautaire sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment que l'affaire devient une polémique où chacun y va de son analyse en oubliant que Géox, c'est une entreprise privée et que Géox fait ce qu'il veut. Refuser des personnes ouvertement religieuses ou fabriquer des chaussures moches. Il fait ce qu'il veut. On est en France, il y a quand même une liberté de faire ce qu'on veut quand on est une entreprise privée. « Si demain, je vais aux Grecs d'à côté saper comme un moine cistercien, je ne vais pas crier à la christianophobie si on ne m'embauche pas. » Et c'est dans cette phase qu'interviennent les menaces de mort, les pressions et les accusations de racisme. Et on arrive à la dernière étape, dernière étape qui est sans doute la plus longue. On dit que cette étape, elle est diffuse. Cette étape, c'est toutes les prochaines fois où des vendeurs vont voir une personne avec un voile, et vont se rappeler ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a refusé une personne avec un voile. Ces vendeurs-là ne vont plus émettre de réserve. Ils vont s'aplatir devant la progression de l'islamisme, justement par peur de ce qui est arrivé à l'entreprise Géox. La semaine dernière, je vous parlais de l'expression « pas de vague ». Et toutes les étapes que je viens de décrire ici, c'est justement ce que les pouvoirs publics appellent une vague. C'est toutes ces étapes qu'on veut éviter lorsqu'on demande aux professeurs de ne faire pas de vague, lorsqu'on demande aux acteurs publics de ne pas faire de vague. C'est toutes ces étapes-là. Et ça fait partie, selon moi, c'est mon avis, ça fait partie d'un projet beaucoup plus global, beaucoup plus général que certaines personnes ont sur la France, à savoir repousser en permanence les limites de l'audible, les limites de l'acceptable, pour finalement arriver à un moment donné, on n'aura plus le choix en fait. La deuxième actualité, c'est la fin du monde. Enfin, c'est ce qu'on pensait être la fin du monde ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a envoyé une centaine de drones et de missiles vers Israël. Alors, on ne sait pas exactement le nombre d'engins qui ont été déployés, mais on pense qu'il est question de 300 drones et missiles. Tous ont évidemment été interceptés par Israël, le Dôme de Fer et les alliés d'Israël. Pourquoi la République islamique iranienne s'est dit « Oh bah tiens, il fait beau ce week-end, je vais lancer des drones contre le top 10 de l'armée mondiale protégée par le top 1 ? » Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, et c'est l'hypothèse avancée par l'Iran elle-même, même si on verra que c'est sans doute pas la seule, voire c'est sans doute la moins importante, Israël avait attaqué le consulat iranien à Damas en tuant sept gardiens de la révolution, dont deux généraux. Et parmi ses morts, on avait le patron de la formation Al-Khodz du Hezbollah, responsable du massacre du 7 octobre. Je dis ça parce qu'on nous ressort « Eh mais attends, mais l'Iran, elle a le droit de se défendre, Israël, c'est pas bien ? » Ouais, sans doute. Mais Israël a attaqué des cibles militaires, responsables du massacre qui avait eu lieu le 7 octobre. Et par ailleurs, l'extraterritorialité, donc le fait d'agir au-delà de son territoire géographique, c'est une spécialité iranienne, avant tout. Que ce soit sur des dissidents iraniens à l'étranger, comme ça a été le cas à Berlin en 1992, en Albanie en 2019, en Inde et en Argentine en 1994, avec des attentats qui ont été attribués au Hezbollah, l'Iran s'en bat les couilles de la territorialité. Et voir l'Iran comme une victime géopolitique, c'est au mieux de la mauvaise foi, au pire, clairement, de la manipulation. On va parler un peu du contexte international de cette attaque, parce que le contexte est très important. Déjà, l'Iran n'aime pas Israël, et Israël n'aime pas l'Iran. Vous allez me dire « Ouais, mec, c'est de la géopolitique d'enfant de 9 ans. » Et oui, mais non. En fait, l'Iran, depuis la révolution, depuis 1979, a axé sa politique étrangère, sa géopolitique, contre ce qu'elle appelle l'axe americano-sioniste, donc les Américains et Israël. En gros, toute action générale extérieure est perçue par le prisme de cette détestation de l'axe americano-sioniste, y compris des tensions avec des pays qui signent des accords avec Israël ou avec les Américains. Et on pense évidemment aux accords d'Abraham. Ensuite, l'Iran n'est pas un pays arabe, et ce n'est pas non plus un pays sunnite. Ce sont des Perses chiites. Et ça, c'est très important que vous reteniez ça. Et l'Iran va utiliser toutes les minorités chiites pour déstabiliser tout le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite en tête. Et là, vous ne voyez pas tellement là où je veux en venir. Eh bien si, la détestation de l'Occident et de l'axe americano-sioniste expose l'Iran à des sanctions très dures de la part des États-Unis. Sanctions qui sont amplifiées parce qu'aucun pays arabe ne veut dialoguer avec l'Iran, puisque c'est une puissance déstabilisatrice du Moyen-Orient. On pense évidemment au Hezbollah libanais pour lutter contre Israël. En Irak, l'Iran arme les brigades d'Imam Ali. Au Yémen, l'Iran arme les Houthis contre l'Arabie Saoudite qui est sunnite, qui est le grand rival de l'Iran. Toutes ces guerres sont le fruit de « proxy », entre guillemets, donc d'agents iraniens. C'est en partie ce qui explique que l'Iran cherche des alliés à l'extérieur du monde arabe, genre la Turquie, et même à l'extérieur du monde musulman, genre la Russie, la Chine ou même la Corée du Nord. Et en quelque sorte, c'est pour ça qu'à chaque implication de l'Iran dans un conflit, le conflit s'internationalise de fait, puisque les alliés de l'Iran sont à l'extérieur du Moyen-Orient. Par ailleurs, et c'est essentiel de le rappeler, l'Iran est une théocratie depuis sa révolution de 1979. 1979, c'est une république islamique basée sur la religion. Et donc, le bonhomme le plus important dans le pays, c'est le bonhomme le plus important dans le chiisme, à savoir, c'est un ayatollah. C'est pour ça qu'on parle souvent de régime hybride, parce qu'il y a d'un côté le pouvoir démocratiquement élu, mais qu'il y a assez peu de pouvoir face à l'ayatollah. Et dont d'ailleurs l'élection de ce pouvoir démocratique est soumise à un conseil qu'on appelle le Conseil des gardiens, eux-mêmes soumis au guide suprême. Donc c'est une république qui est éminemment religieuse, donc pas représentative de l'Iran. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça n'a pas de sens de parler de l'Iran, avec des grands guillemets. Parce que l'action de l'Iran n'est pas forcément révélatrice des Iraniens. Et c'est paradoxalement les Iraniens, donc le peuple iranien, qui payent le prix des sanctions internationales. On rappelle que 24% des jeunes Iraniens sont au chômage, l'inflation grimpe à 30%, le PIB a chuté de 6,5% et les sanctions américaines ont considérablement réduit les exportations de pétrole de l'Iran en passant de 2,5 millions de barils par jour en 2017 à 200 000 en 2019. Et vous allez me dire « Oh mais Georges, tu casses les couilles, tu divagues, on ne comprend rien. » Et oui mais non. Parce que le gouvernement iranien est justement très contesté par les Iraniens eux-mêmes. On le voit avec des énormes manifestations depuis bientôt 10 ans. Et la manière de gérer ces tensions en interne pour les religieux a très longtemps été de détourner la tension des Iraniens vers un ennemi extérieur. Alors au début c'était l'Irak pendant la guerre qui a opposé l'Irak et l'Iran. Et depuis 30 ans ça va être les Etats-Unis et Israël. Et c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre ces attaques sur Israël. C'est paradoxalement une mesure de politique intérieure qui vise à détourner l'attention des Iraniens sur un problème extérieur. Mais on l'a vu récemment, les Iraniens y sont pas dupes. Et quand je vous dis que ce régime-là iranien il est critiqué en interne, c'est pas genre 2-3 manifestations, une garde à vue et on oublie tout. En 2019, on va avoir des putains de révoltes dans les couches populaires iraniennes sur une mesure qui consistait à tripler le prix de l'essence. Le gouvernement iranien, il va employer des tireurs d'élite pour abattre des manifestants. Et on va avoir un bilan de 1500 morts. 1500 morts les gars. C'est-à-dire que, enfin, quand on dit l'Iran a le droit de se défendre, ok. Mais la première menace pour les Iraniens, c'est le gouvernement iranien. Et c'est l'actualité à la fois terrifiante et miraculeuse de cette semaine. Un prêtre survit à une attaque en direct. Genre en direct, c'est filmé le truc. On est dans une église assyrienne à Sydney. Décidément une ville qui pue de la gueule depuis une semaine. Et un prêtre se filme pendant son homélie. Dans la vidéo, on voit un homme s'approcher de lui et tenter de le poignarder au niveau du cou. Le prêtre se défend avec un Christ. Je vous raconte la scène qui est absolument dingue. Et Deo Gracias, le couteau ne s'est pas déplié. Donc il n'a pas eu grand chose, le prêtre. L'évêque, c'est Marie-Emmanuel de l'église syriac de Jésus-Christ, le bon pasteur. Et ce n'est pas n'importe qui. Sa page Facebook, oui, ce réseau existe encore. est suivi par 200 000 personnes. La personne qui a voulu tuer ce prêtre, on sait qui c'est, on sait pourquoi il le fait. Pas besoin de le nommer. Et les raisons, bref, pas besoin de les nommer non plus. Ce qui est intéressant, c'est l'après. L'après attaque, puisqu'on va avoir des membres de la communauté chrétienne syriac qui vont affronter les forces de l'ordre avec un message, protégez-nous. Paradoxe. On attaque les forces de l'ordre pour qu'elles nous protègent. Mais paradoxe qui est assez compréhensible. Ramstein Edward, qui est membre éminent du Conseil national assyrien d'Australie, explique que cette communauté, donc la communauté syriac, a été persécutée dans son pays d'origine, souvent l'Irak et souvent la Syrie, et cette communauté est venue en Occident se réfugier des pogroms et des massacres auxquels ils étaient exposés dans leur pays d'origine. Donc, pour cette communauté, retrouver les mêmes problématiques de discrimination que celles que cette communauté fuyait au Moyen-Orient, c'est chiant, ça casse les couilles. Alors vous allez me dire, mais attends Georges, c'est quoi cette communauté syriac, c'est quoi ces persécutions ? Petit rappel, qui sont les syriacs ? Les syriacs, c'est l'une des premières communautés chrétiennes du monde installées dans la région entre le Tigre et l'Euphrate, donc grosso merdo, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'actuelle Syrie et l'Irak. C'est donc une des premières communautés chrétiennes de la région, bien avant la colonisation musulmane. Elle parle l'araméen, soit la langue du Christ, ou en tout cas ce qu'on sait de la langue du Christ. C'est une communauté persécutée depuis les conquêtes musulmanes, qui a subi depuis la chute de Constantinople, évidemment l'Empire ottoman, mais tous les empires musulmans qui vont suivre. Évidemment, on parle de persécution, comment ne pas évoquer la guerre civile syrienne depuis 2011, qui va voir l'émergence d'un État islamique pas super chaud au niveau du dialogue interreligieux. C'est notamment cet État islamique qui va vider littéralement des villes comme Karakosh, de leurs habitants chrétiens. Chrétiens qui étaient depuis quasiment 1700 ans. Voilà, donc on souhaite évidemment un prompt rétablissement à cet évêque. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais se défendre avec un Christ, c'est là où l'actualité est parfois très poétique et pleine de sens. C'est désormais votre moment préféré de la semaine, c'est le moment harceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le phénomène web de la semaine, c'est une vidéo qui date un peu, je crois, que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux et qui a fait, je pense, 1 million ou 1,5 million de vues. C'est absolument lunaire. Je vous la mets, elle me régale. Pourquoi vous me cartez les couilles ici, là ? Putain ! J'ai dit quand, j'étais à côté, bande d'elle de merde ! Je suis pas une coumère, bah ! Allez-y ! Prends les petits pouces d'encules ! Prends les petits pouces d'encules ! Vas-y, vas-y ! Prends les petits pouces d'encules ! Prends les petits pouces d'encules, je prends pas les couilles ! Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, soit à vous abonner à la chaîne de Georges. Retrouvez-moi en podcast dans le lien en description. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time !